bonjour c'est encore moi alors aujourd'hui je viens vous faire un tuto d'un rangement de tampons alors c'est le même principe que le rangement des dailles comme ceci et par contre là j'ai fait comme ceci j'ai collé le rhodoïd qui est imprimé avec le modèle des tampons et là j'ai mis une petite bande de d'aimants pour pouvoir aimanter ce qui va avec les fleurs les dailles et là aussi alors je vais vous montrer comment j'ai fait ceci alors on va refaire le même principe mais là en n'oubliant pas le carte gommée ici parce que j'ai oublié pour les dailles alors on reprend donc quatre cartonnettes je continue avec celles qui sont pas très épaisses de préférence du calendrier ou bien de cette épaisseur l'armouillé ça c'est vous qui voyez comme j'en ai pas mal ça va bien se tenir serré entre eux alors vous en prenez quatre il nous faut donc je vais ranger moi j'ai rangé l'autre jour moi je veux alors il vous faut du craft gommé celui là c'est celui d'action il est autocollant celui ci mais il faut le mouiller mais je trouve parce que j'en avais fait pas mal avec ça mais il faut mouiller mouiller ça va bien parce que j'appuie ça un peu à la chaîne alors ça je trouve ça bien pratique alors oui et ça fait quand même office la même chose en fait et pour moi ça va plus vite que bon j'ai pas passé mon temps à ça je suis contente de vous montrer mais je veux dire alors j'ai mis ça alors ce qu'on va faire on va mettre avec un écart comme ceci ensuite là cet écart là comme je vous ai dit on prend un peu plus près donc j'ai mis le collant à l'arrière je suis hors champ je disais j'ai mis un écart comme ceci ça fait à peu près que je vous dise ça je pense un centimètre ou à peine si voilà ça fait un centimètre celui ci c'est l'écart du milieu comme ça se replie voyez les deux feuilles qui se replient au milieu automatiquement ça fait une épaisseur un peu plus épaisse donc il faut faire un écart un peu plus je prends ça comme ça ensuite on reprend donc l'autre j'ai mis aussi du collant et on va le mettre à un centimètre à peu près voilà alors ensuite on rabat j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes mercredi là je suis en train de télécharger la vidéo pour le rangement des bagnes je suis bien contente ça fait de la classe en fait parce que c'est tout sur la commode là alors ensuite on reprend non c'est pas ça on reprend ceci et on le colle donc dessus même si ça dépasse c'est pas grave parce que là on va en mettre ici chose que j'avais oublié comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors on fait ça sur toutes les faces là donc on met ça vous voyez j'ai mis là on refait ça ici je vous assure ça va nettement plus vite qu'avec le kraft gommé mobile mais quand j'avais fait ça j'ai fait ça vraiment à la chaîne j'étais partie en fer mais j'en ai fait pas mal une fois que je les compte mais j'avais même emmené ça en vacances je vais faire ça en vacances alors maintenant il ne nous reste plus que ça mais c'est vrai une fois que c'est rangé ça fait du bien bon puis ça va peut-être donner envie de se resservir des tampons des comme je disais les dailles j'en ai pas mal et je m'en sers pas en fait avant je m'en servais dans les albums et puis là je me perçois que je m'en sers pas maintenant nous allons en mettre chose que j'avais oublié je me répète pour l'autre alors il faut en mettre ici tout du long là il y aura un clé mais c'est pas grave ça sera caché par la feuille de deco bon ça fait un peu de pied mais ça sera caché par la feuille de deco parce que là je fais ça à la va vite je fais ça à la va vite ça on va les recoper le principal c'est que ce soit rangé de toute façon c'est en passée on fait la même chose en bas j'ai pas le compas dans le lien je vais te mettre en coupe on va tourner on rabat même si j'essaye de comment que ça va pas faire trop de pied c'est pas disant voilà maintenant il faut en remettre ici je vais mettre ici je vais mettre ici on coupe ensuite on va recouper un petit peu et on va mettre aussi ici ce que je vous disais hier ça finit chose que j'avais oublié ça n'est pas bien observé donc ça c'est fait alors maintenant nous allons alors faire les pochettes je vais mettre du papier blanc ici unis voyez pour faire comme ceux ci on a mis du papier blanc vous prenez une feuille à 4 blanche non parce que j'ai sous la main c'est du 250 g mais c'est vous et plus léger c'est mieux enfin bon vous voyez c'est mieux je dis pas ça va vous prenez ce que vous avez ensuite vous le coupez à 14,9 et ensuite vous collez ici ça tâche la misère alors je mets de la colle blanche voilà c'est rien d'extraordinaire moins que vous ayez vraiment du double face à mettre moi je mets ça comme ça et ensuite on colle voyez là il y avait des plis mais ça va être caché par ça c'est pour ça je disais pas trop gênant mais je trouve franchement avec le craft là autocollant c'est super bien ça va super vite voilà alors maintenant il vous faut alors il vous faut une feuille comme ceci une transparente voyez comme ceci alors je vais vous montrer comment on va couper donc là faudra mettre du papier déco un jour dire après alors on va prendre notre feuille comme ceci et on va couper là couper après la soudure du blanc d'accord les trous là vous voyez il faut couper carrément après la soudure pour qu'on puisse ouvrir la pochette comme ceci voyez que ça s'ouvre comme ça alors là ça reste fermé du coup on tourne ceci ici on va en couper un petit morceau pour que ça s'ouvre pour que ce soit ouvert là vous voyez c'est ouvert alors je vais prendre le repère je vais prendre le repère ici pour pouvoir couper alors vous prenez délicatement celui-ci pour pas le déplacer on va prendre du washi que je vais chercher là on verrait mieux je pense alors on met du rocher ici je me rends pas compte ensuite on coupe donc on reprend délicatement nos deux feuilles on retourne et on plie voilà maintenant on coupe le surplus ensuite notre dossier et on va se mettre là et couper le surplus alors je me mets à renvoyer peut-être que je et je me met un rat de la feuille blanche là je mets sarah et je fais un petit repère jeu ici pour couper bon ben je suis embêté parce que je retrouve pas l'autre qui était attaché d'autres alors voilà donc vous faites comme ceux ci il faut en faire quatre alors quatre avec ça fait deux avec le h et 2 où c'est déjà soudé alors comme je n'ai plus moi de feuilles transparentes avec les trous trous pour aller dans un placeur j'en ai d'autres alors je vais les faire avec les autres en même temps ça vous montrera j'ai cherché ça fait très longtemps je crois que c'est ça vous voyez il ya aussi ceux là ah bah elle est là n'importe quoi alors je vous disais alors vous avez celle-ci et vous avez celle-ci avec le washi et vous refaites aussi la même chose pour ces deux là alors je vous disais que moi j'en avais pas d'autres alors j'ai ceux là donc on va faire la même chose tout pareil on va couper on va couper là où c'est le fermé ce côté là on va couper là on reprend la mesure ici on fait comme tout à l'heure on fait un petit repère on reprend le massicot j'espère que ça n'advime pas les lames le plastique si ça se trouve oui du point il y a une lame oui c'est raisonnable quand même j'allais chercher le vieux massicot alors voilà le vieux massicot de action alors quand même est raisonnable voilà je me tiens la repère vous voyez ça glisse pas bien là et puis là non plus c'est dur à remonter je sais pas pourquoi mais ça coupe quand même c'est le principal alors hein donc cette pochette là est fait maintenant il reste celle ci et que l'on va remettre du washi en fait c'est tout simple tout simple tout simple j'ai fini dans ce pas grave non toc ça j'avais pas suivi tuto c'est moi qui avait l'idée de faire comme ça l'époque mais j'ai pas bien calculé j'en ai pas mis beaucoup mais c'est le washi est plus transparent bon ça va tenir quand même un peu voilà alors maintenant nous allons coller nos clochettes à l'intérieur alors vous allez on va prendre moi je prends je prends je prends moi je prends ceci ou alors si vous avez du double face moi j'ai pas de double face et bien comment le double face d'action ça tient pas alors je fais ça il faut bien appuyer sinon ça a tendance à se reculer là bon j'ai pas collé du tout après vous vous mettez ici et vous le coller voilà vous faites ça va tous ensuite on reprend celui ci on remet de la colle et on fait pareil on colle ça sur les quatre faces alors c'est pareil j'essaye de mettre les tampons par thème donc là je vais faire ça comme ceci et puis je vais mettre le thème vacances en fait alors je vais expliquer donc comment je fais ça va faire du bruit je m'excuse non pas je vais mettre en pause alors j'ai sorti les tampons de de l'autre sachet la gavée quand il faut que de rhodoïd je l'enlève et je vais mettre de la colle sur cette face là et je colle ça vous avez le feuillet donc je l'ouvre je colle ça ici et ensuite soit je décolle ça et je le mets là comme ceci ou ça je le laisse coller ça c'est comme vous voulez ce qu'on aurait pu faire aussi c'était coller cette face là ici les autres je faisais pas comme ça ça comme ça c'est vrai que l'autre jour j'avais pas fait ça j'avais fait un peu comme ça j'avais collé ça là et puis là le dessin en fait c'est mieux on voyait en faisant s'aperçoit que mais comme ça et puis là bas vous pouvez découler ça voyez ils sont fins quand même et puis le remettre voilà ceci alors je vais reprendre ceci alors les feuilles de rhodoïdes on les garde pour faire d'autres choses si on a besoin mais c'est vraiment vite fait je ne le parle et on colle c'est vrai que l'autre jour j'ai pas fait comme ça je crois que j'ai pas pensé à ça voilà il y a le téléphone excusez moi j'ai eu un coup de fil alors donc j'ai récupéré ces daïs là c'est d'ailleurs ces tampons là il y avait ça avec c'est l'ensemble qui avait et puis il y avait un d'ail avec eux que je vais retrouver plus tard je ne sais pas où avec l'étoile de mer bon alors je vais donc coller ceci ici et là mettre ceci dans j'ai fait un petit étui parce que bien sûr on peut pas coller ça voilà j'ai fait un petit étui qu'on collera alors le petit étui il fait que je vous donne les mesures donc il fait 6,6 virgule ça fait quoi ça 6,3 6,3 là vous faites un pli à 1 cm vous voyez un centimètre un demi vous tournez et là pareil un centimètre un demi centimètre et là à un centimètre ensuite la longueur j'ai fait j'ai pris 12 12 1 non ensuite on va notre ciseau couper les coins ici on va pas couper les prends les coins je vais laisser ça comme ça par contre là j'espère que je suis pas de bêtises mais c'est pas trop oui si c'est comme ça voilà je suppose que oui il faut que je refasse un clima oui j'oublie un demi là évident je vais le faire donc un demi après celui là alors ce qui fait j'ai mesuré là je vais le fermer comme ceci alors je vous répète donc les mesures elles font 6,8 par douze et demi on fait un pli à un centimètre et demi de chaque côté ainsi qu'en bas et vous coupez les coins vous pliez et vous collez ici hop comme ça ça fait une petite étude pour mettre ce truc là alors vous mettez du double face de chaque côté et vous le coller ici ensuite on est ça comme ça voilà et il y avait le petit daï pour le petit daï qui aura là il faudra mettre un petit morceau de feuilles aimantées pour coller le daï que je retrouverai plus tard de l'étoile de mer vous voyez ce que ça donne alors si on veut on peut remettre un là mais je pense que j'ai pas laissé assez d'écart au milieu si je mets ça je vais regarder ce que ça donne l'épaisseur ça fait un petit peu épais je vais le mettre quand même quand même parce que de toute façon ça sera entre les deux enfin c'est pour moi me rendre service voilà que ça me non bah je vais faire pareil je vais faire une pochette ici et ici donc dans une feuille transparente j'ai terminé le dossier alors vous voyez c'est un petit peu épais parce que j'en ai mis là aussi alors ce qu'il faut faire si vous faites vous en mettez là il faut écarter un peu plus l'espace ici voyez alors voilà ce que ça donne la petite pochette pour mettre le engrossage et puis je vais coller aussi ceci c'est un exemple de carte je vais mettre ici et puis de ce côté là alors j'ai mis alors je verrai quand j'aurai d'autres feuilles aimantées pour mettre ces daïla vous voyez j'ai mis comme ceci coincé en dessous le brodoïd bon ben voilà ça c'est vacances bon je vais vous faire un autre tuto maintenant avec d'autres pochettes parce que des fois lorsqu'on a des marques et des tampons avec des marques on veut pas se défaire des marques par exemple moi j'avais le scrap plaisir c'est pas se défaire des marques c'est défaire des pochettes alors je vais vous faire voir oui alors c'est cela que je vais vous montrer aussi le tuto c'est comme je vous expliquais c'est des pochettes là c'est sur noël et donc c'est des tampons de que j'avais eu à scrap plaisir vous voyez si après je les revends et au moins il ya le l'original quoi par rapport aux autres qu'on a pu les pochettes voilà alors je vais vous montrer comment j'ai fait aussi ceci si je me rappelle bien que ça fait un moment que je faisais fait donc voilà ça fait des pochettes vous voyez j'ai même pas terminé j'ai même pas mis la déco et tout je pense que je vais le faire alors là comme c'est un peu plus épais faudra faire plus de plus large on va écouter j'espère que ça vous fait plaisir que je vous fasse ces petits tutos surtout à la copinette qui s'est lancé à faire du rangement ces dossiers je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt au revoir les copinettes